50% des internautes considèrent qu'Adopi est une bonne initiative alors qu'il n'était que 41% il y a 6 mois. 18 mois après sa création, le bilan de la Haute Autorité pour la diffusion et les droits Internet semble positif. C'est en tout cas ce que montre une étude menée par l'Adopi elle-même. En effet, la Haute Autorité propose un point d'étape. Dans son cahier des charges, elle prévoit un dispositif de riposte graduée. Après avoir envoyé un premier courrier, elle envoie désormais une lettre recommandée aux fraudeurs avant de transmettre les dossiers à la justice. Et selon l'enquête, ce dispositif est dissuasif puisque 72% des pirates ont réduit voire arrêté de télécharger illégalement des contenus sur Internet. Seulement l'Adopi ne fait toutefois pas l'unanimité et suscite les critiques. En effet, la Haute Autorité ne serait pas vraiment si dissuasive. Elle n'empêcherait pas le partage en ligne puisque les internautes utilisent désormais des sites de streaming ou de téléchargement direct. Seconde critique, les auteurs ne profiteraient pas des conséquences de la loi. Dans le secteur musical par exemple, la plupart des bénéfices reviendraient aux maisons de production. Enfin, le fonctionnement de la Haute Autorité ne respecterait pas le principe de vie privée. Des critiques largement reprises par le Parti Socialiste et notamment François Hollande qui placent l'existence de la Haute Autorité au cœur de la campagne présidentielle. Cécile Cornulet, est-ce que c'était selon vous une loi vraiment utile pour bloquer le piratage ? Est-ce que c'était un peu de la menace ? Arrêtez-moi, je fais un malheur. On va demander à notre invité qui a été, vous avez sans doute été un des patrons les plus actifs à soutenir le gouvernement dans sa volonté de faire cette loi contre le piratage. Est-ce que ça, c'est une première question de départ, ça n'a pas créé un conflit entre votre casquette de créateur de contenu, musique, et votre casquette téléphonie mobile ? Écoutez, pas du tout. Nous, nous avons fait le choix de la création. Il s'agit de défendre les artistes. Il s'agit de défendre ceux qui croient dans les artistes, ceux qui investissent dans les artistes et puis bien sûr les artistes eux-mêmes qui travaillent, qui cherchent à trouver un public. Le problème de la piraterie, c'est qu'elle ne reconnaît rien. Que disent les pirates ? Ils disent, moi, le travail des artistes, ça ne m'intéresse pas. Je veux avoir accès à tout gratuitement. Je ne reconnais pas la valeur marchande de la création culturelle. Donc nous avons fait le choix de nous demander à ce que ceux des artistes qui souhaitent vivre de leur travail d'artiste puissent être rémunérés. Et nous sommes, nous, des médiateurs. Nous sommes ceux qui aidons le public à trouver des artistes, à essayer de promouvoir certaines tendances musicales. La mode change, les différents artistes succèdent les uns aux autres. C'est ça, notre rôle. Et donc nous avons, nous, effectivement, soutenu cette loi qui cherche à rendre aux artistes le fruit de leur travail. Et comment vous expliquez que vos concurrents en matière de téléphonie aient beaucoup moins joué le jeu ? Vous, par exemple, vous avez dit que vous alliez donner le nom de vos clients SFR qui pirataient. Est-ce que vous l'avez fait déjà ? Vous avez menacé le fait ? Nous ne donnons pas le nom de ceux qui piratent. Ce n'est pas notre rôle. Vous nous agissons dans le cadre de la loi. La loi impose à tous les opérateurs de l'Internet. Mais vous, vous le donnez gratuitement. Tout le monde le fait de la même façon. Tout le monde respecte la loi de la même façon. Je crois qu'il y a un opérateur qui cherche à se démarquer un petit peu, qui a mis 15 jours avant de se mettre à respecter la loi. Mais c'est plus une question de posture qu'une question réelle depuis maintenant des semaines et des semaines. Les opérateurs, à la demande de la haute autorité indépendante de la DOPI, les opérateurs donnent des adresses IP à la DOPI de façon à ce que la DOPI puisse envoyer des messages tels qu'ils sont prévus dans la loi sur la riposte graduée. Mais j'ai trouvé très intéressant le reportage. Le reportage montre qu'il y a petit à petit une adhésion assez forte des Français à la DOPI. Et qu'il reste quelques trublions. On leur donne peut-être un peu trop la parole. Mais qui sont très minoritaires. Le marché de la musique a arrêté de baisser en France. C'est quand même très important. Et c'est quand le tournant ? Depuis un an. Vous pensez que c'est vraiment... Depuis l'année dernière. Depuis que les gens savent qu'ils sont susceptibles de recevoir une lettre d'avertissement, un email d'avertissement, une lettre recommandée, etc. Et ce dispositif se met en place. Il est essentiellement pédagogique. Et ce dispositif qui se met en place, finalement, il permet de stabiliser le marché de la musique à un niveau qui est un petit peu trop bas. On espère qu'après, il va remonter. Je crois que la DOPI, elle a fait ses preuves. Aujourd'hui, il y a un certain consensus autour de la DOPI. Moi, je dis chapeau au gouvernement d'avoir réussi à trouver un mécanisme qui, finalement, contente les artistes, la filière musicale. Finalement, sans empêcher les internautes d'avoir accès à tout ce qu'ils peuvent trouver légalement sur l'Internet. Et donc, il y a un bon équilibre qui a été trouvé. Mais moi, je suis un peu, M. Lévy, je suis un peu tétanisé à l'idée que quelqu'un de très doué, alors que moi, je ne le suis probablement pas du tout, passe par mon ordinateur pour pirater un truc et que ce soit mon ordinateur qui soit fiché. C'est pour ça que la DOPI... Il y a des moyens de... Voilà, absolument. La DOPI a labellisé des logiciels que vous trouvez sur le site de la DOPI, de façon à ce que si vous vous y connaissez quand même un petit peu, M. Bonos, apparemment. Oui, ce que vous venez de me raconter, vous n'êtes peut-être pas la personne la moins informée. Et donc, vous pouvez effectivement télécharger des logiciels qui vous permettront d'éviter que quelqu'un vienne se mettre sur votre ordinateur pour faire ce que vous disiez. Mais évidemment, ce sont des comportements qui sont quand même assez rares. Est-ce que vous n'avez pas dit, tiens, le gouvernement est en train peut-être un peu de fléchir sur la loi, quand récemment le président a dit au monde d'Internet, si vous trouvez d'autres façons pour empêcher le piratage, eh bien, on est ouvert à vos propositions. On serait tout à fait prêts à ce qu'il y ait à compléter la DOPI, si nécessaire, si avec les nouvelles technologies, il y a d'autres façons qui permettent peut-être de manière plus simple. C'est assez long, c'est assez lourd. Donc, je crois que si le président de la République souhaite faire révoler la loi, mais on sait que le président de la République est très attaché aux artistes, à la création culturelle. Oui, mon seul, pour la campagne, il a envie de se réconcilier avec Internet. Je crois qu'il s'est réconcilié remarquablement avec Internet, avec le G8, qui a fait venir de très grands acteurs mondiaux de l'Internet. Et le président de la République, je dois le dire, j'étais dans la salle, a été applaudi lorsqu'il a parlé de l'Internet civilisé par toutes les personnes qui étaient dans la salle, y compris les grands acteurs de l'Internet. Donc, je crois qu'il n'y a pas de hiatus entre le travail du gouvernement et le monde de l'Internet. Est-ce qu'il n'y a pas un petit, entre guillemets, conflit entre vous et vous ? Parce que vous êtes à la fois dans les supports avec Internet, enfin dans les réseaux avec Internet, mais vous vendez aussi des disques. Mais maintenant, les disques ou les chansons, on peut les trouver sur Internet. Donc, comment tout ça s'équilibre, en fin de compte, entre le disque qu'on va acheter dans une boutique ? Avec des technologies qui changent sans arrêt. On sait très bien que de moins en moins de produits vont, des disques, des livres, des DVD, avant c'était des cassettes VHS, on a déjà oublié presque, vont être achetés dans des magasins qui ouvrent à 10h du matin, qui ferment à 19h, 20h, qui sont fermés le dimanche, où on ne trouve pas tout ce qu'on fait. À l'inverse, de plus en plus de ces produits vont être achetés sur des magasins électroniques, où on trouve immédiatement tous les catalogues, qui sont ouverts 24h sur 24 et 365 jours, et en quelques clics, on l'achète, on télécharge légalement. Et on a aujourd'hui un bascule. Le disque de Lady Gaga, qui vient de sortir aux États-Unis, il a été deux fois plus téléchargé légalement sur des sites de commerce électronique, qu'il n'a été acheté dans des magasins qui ouvrent et ferment à certaines heures, etc. Donc il y a un basculement, et nous avons, nous, bien sûr, à vivre avec l'évolution de cette distribution. On passe d'un monde dit physique à un monde dit numérique. Vous aviez un peu fait du lobbying au départ pour que d'autres gouvernements, le gouvernement britannique notamment, adopte des lois. Et ça a marché ? Eh bien, le gouvernement britannique a adopté une loi consensuelle entre le Parti travailliste, vous faisiez allusion au fait que les socialistes français voulaient réexaminer le sujet, le Parti travailliste britannique et le Parti conservateur britannique se sont mis d'accord pour une loi qui va être mise en œuvre maintenant pour protéger la création. M. Cameron, Premier ministre britannique, s'est fait remettre un rapport sur la façon de mettre en place cette loi. La loi Adopi fait des émules dans de nombreux pays, en Scandinavie, en Nouvelle-Zélande, dans de nombreux pays du monde, petit à petit se mettent en place des systèmes qui, un petit peu sur le même caractère pédagogique de la loi Adopi en France, cherchent à dissuader les internautes d'aller sur des sites pirates et les amener vers une offre légale. Et ça marche bien puisqu'aujourd'hui, il y a de nombreux sites sur lesquels on a une offre légale, soit en écoute pour écouter, soit en téléchargement pour détenir, pour posséder. – Merci. – Alors…